Alhamdulillah, à travers trois khotab, nous avons pu voir un petit peu le résumé de l'explication des différents noms, de la valeur de surat al-fatihah. Puis nous avons expliqué, puis dans la dernière khotba, nous avons expliqué, et aujourd'hui nous allons finir le tout, c'est-à-dire de façon résumée, bien évidemment. Premier élément dans le choix de la langue arabe. Comme vous le savez, le Qur'an al-Karim est parfait. Ce qui fait qu'à partir du moment où nous sommes face à la parole d'Allah azzawajal qui est parfaite, alors on peut se poser toutes les questions du monde. On peut mettre ce livre à l'épreuve de toutes les questions linguistiques, dans la langue, au niveau de la morphologie, tout ce que vous voulez. Dans le terme al-alamin, ce terme à l'origine c'est al-alamuna. Les savants se sont posé la question du pourquoi du choix de al-alamin à la place d'un autre pluriel qui est al-awalimu, qui signifie la même chose dans l'apparence. Mais en fait il y a une différence entre les deux termes, et la différence est la suivante. Parmi les différences, il y en a une. C'est que dans le terme al-awalimu, nous ne savons pas si ceux qui peuplent ces mondes sont majoritairement des uqala, c'est-à-dire ceux et celles qui comprennent, non pas des natures mortes ou non pas des animaux. Alors que dans le djam' al-alamin, qui a l'origine al-alamuna, nous avons cette information. On pourrait se poser la question, oui mais il y a plus d'insectes que d'humains, il y a plus de plantes que d'humains et de jînes réunis. N'oubliez pas les anges. Dans le djam' qui est utilisé, dans le pluriel qui est utilisé ici dans le surat al-Fatiha, nous avons une information. Ceux qui peuplent ces mondes sont pour la plupart, en tout cas en majorité, des uqala, c'est-à-dire ceux qui ont conscience du bien, du mal et qui font la différence entre le vrai al-fou, incha'Allah ou ta'Allah. Autre élément dans al-alamin, ici nous avons les mondes, nous avons aussi une référence à un héritage. Certains pourraient nous dire, oui mais notre Seigneur, le Seigneur, ce n'est que le Seigneur de Moïse, et de ceux qui ont suivi le message de Moïse. D'autres disent, non, c'est le Seigneur de Jésus, Isa alayhi salam, et ceux qui ont suivi uniquement Jésus. Allah azza wa jel ici vient répondre, il nous dit non. Allah azza wa jel est le Seigneur de Moïse et ceux qui ont suivi Moïse en son temps, de Ibrahim et ceux qui ont suivi Ibrahim en son temps, de Isa et ceux qui ont suivi Isa en son temps, et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la différence c'est que c'est la dernière des communautés, et ce prophète est le dernier des prophètes, et croire en Mohamed sallallahu alayhi wa sallam signifie croire en tous les prophètes. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ensuite nous avons le terme Maliki yaumiddin, et nous avons aussi dans d'autres lectures, comme vous le savez il y a dix lectures du Qur'an al-Karim, avec certaines différences au niveau des prolongations, ou certaines harakas, certains sons parfois, mais tout émane d'Allah subhanahu wa ta'ala, Maliki yaumiddin, et nous avons aussi Maliki yaumiddin, Maliki c'est dans la lecture qu'on appelle Hafs, que vous entendez lorsque vous regardez par exemple à la Mecque, l'imam qui prie à la Mecque ou à Médine, il lit selon la lecture de Hafs, et lorsque vous allez aller dans le Maghreb, par exemple, vous allez entendre les imams qui vont lire selon la lecture de Warsh, et ils ne diront pas Maliki yaumiddin, mais ils diront Maliki yaumiddin. Les ulemas se sont posé la question, y a-t-il une différence entre ces deux termes ? Certains nous disent non, il n'y a pas de différence. Pourtant nous avons une règle dans la langue arabe, qu'on pourrait traduire par, chaque ajout dans le mot, si on a le même mot, et qu'on lui rajoute une autre lettre, et bien il aura forcément un sens qui est un petit peu plus fort. Ainsi certains nous disent que le terme Maliki est plus fort et exprime plus de choses que Maliki. Il faut comprendre une chose, le terme ici Maliki et Malik est en train de faire un résumé des noms d'Allah azzawajal qui ont précédé. Nous avons quoi ? Alhamdou, et cela se réfère au nom d'Allah, Alhamid, celui qui mérite les louanges par essence et par remerciement pour ses actions. Lillahi, Al-Ilah, Al-Ma'boud, celui qu'on doit adorer quoi qu'il arrive, et dont la séparation provoque un désespoir profond. Rabbi, Ar-Rab, nous avions dit quoi ? Ar-Rab, le Seigneur, Al-Maliku, Al-Khaliq, Al-Maliku, Ar-Razaq, wa hua ala kulli shay'in qadir, Celui qui crée toute chose, celui qui possède toute chose, celui qui donne la subsistance et qui est capable de tout. Al-Hamdou Lillahi, Rabbil Alamin, Ar-Rahmani, et je ne l'ai pas expliqué ici parce que nous l'avons déjà expliqué dans le passé, lors de la Basmala. Donc celui dont la miséricorde est parfaite et englobe toute chose. Ar-Rahim, celui dont la miséricorde ne cesse de se renouveler. Et on arrive au dernier nom qu'Allah, Azzawajal, va nous donner pour finir sa présentation. Maliki Yawmiddin, une menace. Allah s'est présenté à nous, il nous a montré sa toute puissance. Il nous laisse, il nous montre à la fois sa puissance, à travers le nom comme Ar-Rab, il nous montre qu'il nous donne toujours et qu'on doit le remercier à travers son nom, Al-Hamid, dans Al-Hamd. Il nous montre que sa miséricorde enveloppe toute chose, mais n'oubliez pas une chose. Même si la miséricorde d'Allah, Azzawajal, englobe toute chose, il y a des choses qui ne pardonnent pas. Comme le polythéisme, comme le fait d'adorer un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il n'est pas simplement Ar-Rahman Ar-Rahim, il est aussi l'Adl, celui dont la justice est parfaite. Donc nous allons devoir rencontrer chacune de nos actions, chacune de nos paroles, au jour du jugement. Sauf celle qu'Allah, Azzawajal, a effacée avant même qu'on ne le rencontre. Pour essayer de voir un petit peu ce que signifie le nom d'Allah, Malik, et ce que signifie le nom d'Allah, Malik, nous allons simplement dire ce qu'ils contiennent. Parce qu'en fait, quand tu parles d'Allah, si par exemple je parle d'un homme, si je vous dis Mohamed, Notre prophète avait tout un tas de caractéristiques physiques, de comportement, d'intelligence, psychologique, psychique, spirituelle. Et quand on dit le nom Mohamed, on a tout un tas de caractéristiques qui nous viennent à l'esprit. Et plus on connaît le Nabi, plus on l'aime. Et bien avec les noms d'Allah, Azzawajal, c'est exactement la même chose. Et celui qui ne cherche pas à comprendre les noms d'Allah, je vous le dis sincèrement mes frères, et ce que je vous dis, je me le dis à moi-même, quand on va lire le Coran al-Karim, on n'en comprendra pas 15%. Même pas 15%. Parce qu'en fait, un des buts, un des thèmes principaux du Coran al-Karim, c'est Allah qui se présente à nous. C'est Allah qui nous dit qui il est. Et celui qui connaît son Seigneur comme il se doit, connaîtra la place de son Seigneur. Et celui qui connaît la place de son Seigneur, connaîtra sa propre place. Ce n'est pas un hasard, mes frères, si nous sommes la communauté de la prosternation, du soujoud. Qui a-t-il comme position de plus grande faiblesse que celle de la prosternation ? Mais pour réellement faire le soujoud avec son cœur, je ne parle pas simplement de le faire avec ses bras, avec son torse et avec sa tête, ça c'est à la portée de tout le monde, même de quelqu'un qui est rire, qui a perdu la raison. Je parle de faire un soujoud, une prosternation avec son cœur. Il faut connaître la place de notre Seigneur. Donc Malik contient le sens de la protection, de la justice et de l'équité. La protection, la justice, l'équité et la possession. Le terme Malik reprend ces mêmes éléments. Il contient le sens de la possession, la protection, la justice et l'équité. Mais on ajoute la subsistance qu'il va donner à ses créatures. On ajoute aussi la récompense et on ajoute aussi la miséricorde. Simplement dans le nom Malik. Vous voyez, quand on parle de celui qui détient le pouvoir dans cette vie d'ici-bas, dans cette dunia, qu'est-ce qui nous vient plus à l'esprit ? Sa capacité à faire du mal. Sa capacité à nuire aux autres sans craindre les punitions de qui que ce soit. Saholala. Quand on parle d'Allah Azzawajal et qu'on parle de celui qui possède tout, Allah Azzawajal n'est pas grisé par sa puissance. Allah Azzawajal, sa puissance et sa possession n'est pas seule. Elle vient aussi avec tous les autres noms d'Allah. Parmi ceux-là, Ar-Rahman, Ar-Rahim, celui qui fait miséricorde, celui qui fait miséricorde, etc. Donc tout ceci est présent dans le moindre de ces noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azzawajal, dans un verset, regardez comment il nous aime et comment il veut nous faire comprendre le Coran. Allah Azzawajal nous donne un verset dans lequel il va prendre le nom Al-Malik, et ce qui correspond à Al-Malik, c'est Al-Malikiyya. Et il va prendre Al-Malik, et ce qui va correspondre à Al-Malik, c'est Al-Malikiyya. Il va reprendre ces deux notions dans un seul verset. Donc Al-Malik, Al-Mulki, ça revient à Malik. Ça signifie ce verset. Dis, oh Allah, maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, d'une façon qui suit à ta perfection, et tu es omnipotent, c'est-à-dire tu es capable de toute chose. Et si Allah, Azza wa Jal, remet aussi les pendules à l'heure, sur ce dont je vous ai parlé juste avant, la puissance d'Allah est toujours accompagnée de sa justice. Et à notre échelle, on peut connaître cela. À notre échelle, une échelle imparfaite. Y a-t-il meilleur exemple que la puissance que l'on a sur des êtres humains que celle du Père sur ses enfants ? On est toujours en train de parler de la piété envers les parents, mais vous savez qu'il y a le muqabil, la piété envers les enfants. Et si les enfants ont tout un tas d'obligations envers leurs parents, les parents ont tout un tas d'obligations envers leurs enfants. Allons-nous être grisés par cette puissance ? Combien de frères n'ont pas, comment dirais-je, se laissent aller à la violence avec leurs enfants, tu les vois frapper leur fils, on dirait qu'ils sont en train de frapper un adulte, en utilisant des objets et tout ce qu'ils peuvent. On espère la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Combien de fois avons-nous fait miséricorde à nos enfants ? Je ne parle pas lorsqu'ils étaient premiers de la classe, qu'ils sont venus et qu'ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Je parle des moments où nos enfants ont commis des erreurs. Est-ce que tout comme on espère la miséricorde d'Allah, on a su agir ? Bien évidemment, bien évidemment, avec puissance, avec force, avec justice et avec miséricorde. Vous savez, la relation entre Allah et ses adorateurs, ce qui s'y rapproche le plus dans cette dunya, c'est la relation entre les parents et ses enfants. Et cela signifie le hadith, mais il ne faut pas y'arrêter. Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricorde. Ensuite, on arrive au mot « yaoum ». Et on ne va pas pouvoir finir la fatiha aujourd'hui, c'est sûr et certain. On arrive au mot « yaoum » dans « maliki yaoumiddin » ou « maliki yaoumiddin ». Le mot « yaoum », les ulémas sont posés la question, dans la langue, qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que cela signifie 24 heures ? Le jour plus la nuit ? Est-ce que cela signifie simplement le jour ? Parce que quelqu'un pourra venir et dira « El yaoum akmeltu dhalika » « Aujourd'hui j'ai fini cela » Alors que dans son intention, il est en train de parler simplement de la journée. Donc est-ce que « yaoum al-dîn » « yaoum al-qiyama » Est-ce que c'est simplement un jour ? On sait très bien que ce n'est pas simplement un jour, mais c'est plus de 50 000 ans et on va voir un hadith vis-à-vis de cela. Donc en fait, le plus proche de la vérité, c'est que le terme « yaoum », qui signifie qu'on traduit en français « jour », en fait, il faudrait le traduire par « période de temps définie ». Et c'est pour ça que nous, en tant que musulmans, le fait qu'Allah Azzawajal nous informe qu'il a créé les cieux et la terre en six jours, ne nous pose strictement aucun problème. Allah Azzawajal a la capacité de créer le monde en six secondes, s'il le voulait. Il n'a pas de limite. Mais si demain, nous avons des découvertes scientifiques qui nous montrent que le monde a été créé en six milliards d'années, ce n'est absolument pas un problème pour nous en tant que musulmans, puisque le terme « yaoum » signifie « zaman ». Ça signifie une période de temps. Mais bien évidemment, Allah Azzawajal peut créer en six fois vingt-quatre heures les cieux et la terre. Ce n'est pas un problème pour lui, bien évidemment. Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaoumi ad-deen. Ad-deen, c'est la récompense. Nihayatushay. Akhirukullishay. C'est la fin, en fait. Khalas. Khalas. Ensuite, nous avons le terme « maliki yaoumi ad-deen ». Le terme « yaoumi ad-deen » signifie le jour de la rétribution, le jour de la fin de toute chose. Ici, nous avons la possibilité d'adorer Allah Azzawajal comme il se doit et malheureusement parfois de lui désobéir, de faire le bien, de faire le mal, d'être juste, d'être injuste. On a le temps de faire du bien, de rajouter dans le bien, ou le temps de faire du mal, de rajouter dans le mal. On a le temps de se repentir. On a tout ça, en fait, en face de nous. Mais ici, avec « maliki yaoumi ad-deen », c'est la dernière chose par laquelle Allah Azzawajal se présente pour nous mettre une pression. N'oublie pas que, oui, tu dois apprendre qu'Allah c'est l'hamid, oui, c'est el-ilah, oui, c'est el-Rab, oui, c'est el-Rahman, c'est el-Rahim. Tu dois apprendre tout ça, c'est vrai, mais n'oublie pas une chose. Le temps. Le temps joue contre toi. Chaque, vous savez, toute chose qu'on fuit, on s'éloigne d'elle, sauf une, la mort. Chaque seconde nous rapproche de la mort. Il n'y a pas une chose que l'on déteste plus et qu'on aimerait plus fuir que la mort, et pourtant il n'y a pas une chose vers laquelle on se rapproche de façon constante plus que la mort. « Maliki yaoumi ad-deen ». Et puis, on a dit, on a dit, qu'il a l'Asulullah sallallahu alaihi wa sallam, يوما كان مقداره خمسين ألف سنة فقال ما أطول هذا اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استمعوا إلى ذلك والذي نفسي بيده إنه لا يخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا الله أكبر خمسين ألف سنة 50.000 ans les صحابة رضي الله عنهم lorsqu'ils ont entendu le verset qui nous dit dans le sens le jour où la valeur en année terrestre sera de 50.000 années les صحابة رضي الله عنهم ils ont eu peur on va vivre combien de temps dans cette dunia ? 100 ans ? 110 ans quand ils ont entendu 50.000 ans ils ont pris peur ils ont dit يا رسول الله ما أطول هذا اليوم mais qu'est-ce que c'est long يا رسول الله 50.000 années et le prophète صلى الله عليه وسلم de leur dire dans le sens par celui qui détient mon âme dans sa main d'une façon qui sied à la perfection d'Allah certes Allah rendra cela plus léger pour les croyants et les ulémas nous expliquent écoutez bien en fonction du degré de leur foi il nous dit حَتَّى يَكُنَا أَغَفَّ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاتٍ مَكْتُوبَةٍ يُصَلِّيْهَا فِي الدُّنْيَا jusqu'à temps que ce temps qui pour ceux qui n'auront pas suivi les ordres d'Allah en reconnaissant l'islam comme dîn ils vont vivre ces 50.000 ans eux ils vont vivre 50.000 ans ils vont subir ces 50.000 ans les mêmes 50.000 ans pour les croyants seront l'équivalent du fait de prier une prière obligatoire les ulémas rajoutent ils rajoutent et ils nous disent attention et en fait ce temps qui sera perçu comme étant court ce sera en fonction du degré de la foi bien évidemment nous ne faisons pas d'illusion celui ou celle qui rencontrera Allah Azza wa Jel au jour du jugement avec des milliards de sailléâtes de mauvaises actions avec simplement juste de quoi faire la balance en bonnes actions n'ayant pas mémorisé enfin n'ayant pas connu Allah subhanahu wa ta'ala à travers les sciences islamiques à travers à travers à travers ne pourra pas être comme celui qui viendra faisant partie des pieux et des pieuses qui a passé sa vie dans l'adoration Allah Azza wa Jel qui a appris qui a enseigné qui a défendu son honneur qui a défendu son peuple on ne pourra pas comparer et ça qui est intéressant en fonction du degré de la foi en fait ce jour là paraîtra plus ou moins long Barak Allah لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين خلاص نعرف الآن من هو الله نعرف فالعلم قبل العمل نعرف من هو الله فالآن نستحق أن نعبد الله عز وجل على أي شيء على علم على الإخلاص على توحيد الله سبحانه وطعلا سبحانه 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 عز وجل fait ce qu'il veut c'est auprès de toi seul que nous cherchons le refuge et dans إياك نعبد c'est une référence au nom الله الإله الماعبد celui qu'on adore وإياك نستعين c'est une référence au nom d'Allah الحافظ celui qui protège on cherche le refuge auprès de celui qui protège et qui a la possibilité de protéger et c'est pour ça que الستعانة بالله والستعاذ بالله ça fait partie des plus belles adorations que nous avons tout comme l'invocation الدعا parce qu'en fait on a conscience qu'il n'y a qu'Allah qui peut préserver et qui protège et quand on revient vers lui pour obtenir sa protection c'est une des plus belles adorations qu'on puisse avoir إياك نعبد وإياك نستعين إياك ici dans la langue arabe mes frères en principe cette même phrase si un homme la dirait de façon normale avec un niveau de langue arabe qui serait respectable mais qui serait normal il dirait نعبد ك c'est pas la même chose إياك c'est un premier mot نعبد ça c'est ce que nous dit Allah la phrase normale ce serait نعبد ك mais ici dans نعبد ك on pourrait avoir ce qu'on appelle un mahzouf quelque chose qui est caché dans la langue arabe on a beaucoup ça les علémas quand ils font l'analyse grammaticale du quran ou quand on fait l'analyse grammaticale en termes généraux on peut avoir ce qu'on appelle un mahzouf il y a des éléments dans la langue arabe que tu n'as pas besoin de dire mais tout le monde va le comprendre et ce sera sous-entendu d'accord si le quran avait dit les non musulmans auraient pu dire il y a un mahzouf ici nous t'adorons toi ainsi qu'un autre Allah a écarté toutes les probabilités de tordre le quran et c'est pour ça qu'il utilise une structure grammaticale une structure des mots qui est parfaite et qui elle-même ne peut pas être détournée de son sens il y a qu'un a'boudou je ne peux le traduire que par c'est toi seul que nous adorons je ne peux pas le traduire par autre chose ici pour ceux et celles qui ne sont pas dans le tawhid d'Allah dans l'unicité absolue d'Allah azzawajal et qui récitent la fatiha mais qui adorent Sidi Foulen ceux qui estiment que leur chair a des caractéristiques qui sont celles d'Allah azzawajal que son chair par son biais en demandant l'invocation par lui il peut avoir d'enfance il ne demande pas à son chair il ne pourra pas ou alors on va à la tombe d'une certaine personne parfois qui était effectivement pieux parfois c'est juste des contes et légendes et on lui demande que notre fille tombe enceinte par exemple que notre femme tombe enceinte par exemple c'est du politisme la personne qui fait cela il est dans l'inverse de sans être un halim juste au niveau de la langue arabe on le comprend et je vais finir là-dessus comme je vous le disais juste avant on a la reconnaissance qu'Allah azzawajal est le tout puissant combien de fois on oublie dans nos vies qu'on est le fukara oh vous les hommes vous êtes les indigents les pauvres vous ne possédez rien alors qu'Allah azzawajal possède tout pardon wa'allahu huwal ghaniyu alhamid et Allah azzawajal il est le riche par excellence qui possède tout et il est celui qui mérite toutes les louanges dans nos vies on a tous à des moments de nos vies que ce soit de façon longue ou de façon courte oublié ce verset on a tous oublié quand on a utilisé notre force contre quelqu'un dans l'injustice quand on a oublié qu'Allah azzawajal c'est razaq et qu'on s'est mis à faire quelque chose de haram pour obtenir de l'argent on a oublié que tout ce qu'on obtiendra Allah azzawajal l'a déjà écrit c'est Allah azzawajal qui est choisi ceux et celles qui prennent des crédits pour acheter des maisons ceux et celles qui prennent des crédits pour lancer leur commerce ces gens là ont un khilal et atiqadi ils ont une faiblesse dogmatique ils n'ont pas reconnu un des noms d'Allah ar-razaq Allah azzawajal nous a interdit l'intérêt avec un bénéfice l'intérêt usuré il nous l'a interdit Allah c'est le hakim ou c'est pas le hakim bien évidemment Allah azzawajal c'est le sage par excellence et Allah c'est razaq quand on prend des voies illicites pour obtenir de l'argent on ne fait que déclarer une seule chose nous avons oublié le nom d'Allah ar-razaq celui qui donne tout tout simplement que dire de ceux qui vendent de la drogue qui vendent de l'alcool qui sont maudits par Allah azzawajal par cette vente là qu'Allah nous préserve les enfants de 4 ans parmi les musulmans ont mémorisé surat al-fatihah on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui lisent le coran comme il se doit et qui appliquent le coran comme il se doit on a fait des études primaires collèges pour certains lycées pour d'autres la faculté pour d'autres bac plus 4 bac plus 5 plus 6 on a appris des choses sur cette dunia on a passé combien d'années à apprendre des choses sur notre din qui pourtant lui restera pour l'éternité inna allah wa malaketahu yusallun ala nabiy ya ayuhal lezhin aamanu sallu alayhi wa sallim teslima aqal ala nabiy sallallahu alayhi wa sallam man sall alayya salah sallallahu alayhi biha ashra allahumma salli ala muhammad wa ala ala muhammad kama salli ala ibrahim wa ala ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ala muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ala ibrahima fil ala min inna kama ala muhammad allahumma a'izza l'islam wal muslimin wa adhilla shirka wal mshirikin fa talab un khas vihada l'walad saghir fil maghrib alad yismo hurayyan wa kullukum sami'atum anhu fa nesal allaha subhanahu wa ta'ala an yukhrijahou minhada al-makan ya rabbal al-alamin wa an frère rayyan qui est au maroc toute la terre on en a entendu parler je pense que c'est pas la peine de vous le présenter ce petit enfant qui est tombé dans un puits de plus de de 30 mètres ou 27 mètres comme ça ça fait depuis mardi qu'il est dedans il y a des secours qui essayent wallah j'ai vu les images de ce petit on dirait c'est notre fils qui est là-bas on demande à Allah qu'il le fasse sortir on demande à Allah qu'il le préserve qu'une fois qu'il l'aura fait sortir qu'il le préserve de tout traumatisme que ce soit physique ou que ce soit psychologique et on demande à Allah qu'il nous rappelle et qu'il mette dans nos consciences que ce petit là on l'a vu mais qu'à travers le monde des milliers d'enfants des centaines de milliers d'enfants à travers l'histoire que ce soit en Irak en Syrie ou tous les pays dans lesquels il y a la guerre sont tombés sous des missiles ont été coincés dans des décombres et cette fois-ci il n'y a pas eu les caméras pour les filmer et il ne faut pas qu'on les oublie dans nos doigts inshallah qu'il y a la guerre allahou ta'ala oui Sous-titrage ST' 501